Alors, c'était mon 20e anniversaire de mariage hier. Je suis allé dans un resto que j'aime beaucoup avec ma blonde pour célébrer. 16 piastres, le verre de vin. Puis le plus cheap, là. J'ai pris le plus cheap. 16 piastres, le verre de vin. T'ajoutes les taxes, t'ajoutes le pourbois. Hé, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est bien rendu cher manger à Montréal. On va en parler avec quelqu'un qui connaît beaucoup les restos, qui voyage énormément et qui est capable de faire justement la comparaison. Salut à quelqu'un que j'aime beaucoup d'ailleurs. Jean-Michel Dufault, salut, animateur, chroniqueur. Jean-Michel, comment ça va? Ça va bien et toi, Richard? Très bien. Écoute, au début de l'été, on s'est croisés dans un événement public et tu me dis, Richard, tu sais, parce qu'avant, Montréal, c'était reconnu, tu mangeais bien et ça ne coûtait pas cher. C'était la destination gastronomique et tu me dis, je voyage beaucoup puis ça n'a aucun bon sens. C'est rendu une des villes où ça coûte le plus cher manger. C'est vrai? Ben, tu sais, c'est vrai, j'ai la chance de voyager, j'ai la chance de voyager souvent en Europe et en Asie. Je connais moins l'Amérique du Sud puis l'Afrique, mais mettons l'Europe puis l'Asie et les États-Unis aussi. Et présentement dans le monde, quand je pense manger au restaurant, les deux pays qui me semblent les plus chers, c'est les États-Unis puis le Canada. Ou au final, ta facture. Puis, tu sais, les gens disent, l'Europe est chère. Je m'excuse, mais l'Europe n'est pas chère. Et c'est fou. En Italie, même en France, même les villes qui sont considérées chères, au printemps, j'accompagnais un groupe de Groupe Voyage Québec en Italie. Je suis allé dans les trois villes les plus populaires d'Italie où il y a des touristes, Rome, Florence et Venise. Et même là, tout le monde s'accordait dans le groupe pour dire, hey, c'est vraiment moins cher. Je regarde ma facture puis au final, c'est quasiment 50 % moins cher que ce que c'est à Montréal et au Québec. Et ton histoire du verre de vin, là, quand tu ajoutes le 15 % de pourboire, quand tu ajoutes le 15 % de taxes, au final, ça n'a aucun sens. C'est rendu des prix exagérés. Et là, je ne blâme pas les restaurateurs. Je sais que tout le monde, tu sais, ils ont des loyers à payer, les aliments sont chers, la main-d'oeuvre est dure à garder, tout ça. Mais il y a un constat à faire. Les restaurants au Québec et au Canada sont rendus très, très chers. Écoute, Jean-Michel, cet été, je suis allé à Paris. Et je peux te le dire, ma blonde et moi, on n'en revenait pas. On regardait ça puis on allait dans des bons restos des fois, pas toujours. Puis on regardait ça, ça coûte moins cher qu'à Montréal. Exactement. Puis imagine à Paris, Paris qui est supposément une ville chère. Puis c'est aussi la fameuse question du pourboire aussi. Au moins, tu sais, en Europe, ton prix est marqué. La TVA, la taxe est là. Le pourboire est là. Tu peux arrondir puis ça leur fait plaisir. Tu mets un ou deux euros par personne. Puis ils ont un petit sourire, ils sont contents. Mais il n'y a pas ces fameux calculs qu'on fait maintenant chez nous. Mais surtout, et moi, c'est surtout pour l'alcool aussi. Je trouve que d'ailleurs, la SACU devrait travailler en partenariat avec les restaurants et offrir aux restaurateurs d'acheter les vins à des prix plus compétitifs. Pas le même prix que nous, on l'achète quand on va dans une succursale. Ce qui ferait peut-être que les bouteilles de vin seraient moins chables qui inciterait les consommateurs à aller au restaurant et commander les bouteilles de vin. Parce qu'avec un mark-up des fois de deux fois, deux fois et demi, trois fois. Et là, on est vraiment loin du prix d'origine quand on le voit dans un supermarché, puis Leclerc en France, ça devient vraiment, vraiment, tout le monde le remarque, mais c'est ça qui est place. C'est que même des petits restaurants, même des petits trucs simples. La semaine dernière, j'étais sur Saint-Laurent. Petit sandwich très simple. C'est mortadille. Tu sais, je regardais au final de ma facture avec le 15% de pourboire que je donnais parce que je me sens coupable au comptoir, alors que dans le fond, je n'avais même pas de service vraiment. Mais je me suis dit que quelqu'un a fait le sandwich. Avec une boisson gazeuse, ça me revenait plus que 20$ pour un sandwich. puis une boisson. Tu sais, ça n'a pas de sens. Je peux dire que c'est un sandwich qui était de 12$. Après ça, rajoute le 30%, le 15-15, plus la boisson, le 15-15, bien, tu arrives à une facture de 20$. Mais bien, c'est fou. Tu reviens, tu parlais du pourboire. En Europe, le « what you see is what you get ». Si c'est écrit, ça coûte 20€, bien, ta facture, c'est 20€. C'est tout. Mais ici, tu as une taxe, tu as la taxe qui taxe la taxe. Le seul endroit au monde où on taxe la taxe. Et là, le christique pourboire, avec la christique machine, le pourboire, les gens ne s'en rendent pas compte, mais il est calculé sur la taxe. Il est calculé sur le total et non sur le coût de base. Tu as raison. Il y a ça. Et là, ils partent des fois, ils partent à 15%, 18%, 20%, 25%. J'ai vu ça. Fait que là, tu mets 15%, ce qui est quand même très généreux. Puis là, tu as l'air un peu d'être limite main de crocodile. Puis tu as vu sa machine, c'est marqué 15% bien. 18% très bien, très bien. C'est marqué sa machine. Mais il y a un constat comme si, je ne veux pas non plus juste blâmer. Mais tu sais, on le sait, tout coûte plus cher. Les aliments coûte cher, tout coûte plus cher. Il y a un problème de répartition de la richesse. Ça, c'est un autre débat. Mais tu sais, ça, je pense qu'on le sait. Je pense que... Mais d'ailleurs, c'est pour ça, on commence à avoir des restaurants qui commencent à fermer parce qu'ils ne vont pas y arriver. Puis les gens ne peuvent pas non plus. C'est parce que ça devient... Même ce que j'appelais, mettons, des restaurants de semaine, des restaurants du mardi soir, tu sais, une petite course, qui ne sont pas chères. Une petite pizza, là. C'est de plus en plus difficile à trouver. C'est un plat de pâte, là. Un plat de pâte, là. Tu sais, c'est une affaire. C'est 30 piastres. Ça n'a pas de bon sens. Et je comprends qu'ils ont augmenté aussi le salaire des serveurs et les gens en cuisine pour la rétention du personnel. Tu veux les garder. Ça fait qu'il faut que tu augmentes leur salaire, tu sais. Les taxes, là, pour boire et tout ça, là, ça devient cher. Puis rien que ça, il y a les... Les faits qu'il y a le drôle de truc qui est arrivé dans le temps de la pandémie. Puis avec raison. On a donné un peu plus aux gens qui faisaient le service parce qu'ils tenaient le fort, comme on dit. Donc, on acceptait des fois, quand on allait chercher du take-out, de donner un pourboire en se disant, bien, il y a peu de gens qui travaillent. Eux travaillent. On va les aider un peu. Oui, pendant la pandémie. Pendant la pandémie, mais... Ça, c'est resté. Ça, c'est resté. Et là, c'est qu'on ne fait plus la différence entre... Moi, quelqu'un qui travaille au salaire de serveur, c'est entendu qu'il aura un pourboire. Même si je ne suis pas vraiment pour ce principe-là, bien évidemment que je vais toujours donner un pourboire à un serveur de restaurant car son salaire minimum est un salaire de serveur. Mais le salaire minimum, qui est trop bon, on s'entend, mais le salaire minimum, je ne devrais pas, moi, compenser ce que le patron donne alors que quelqu'un a fait... Leslie Chesterman en a parlé récemment. Quelqu'un qui fait juste mettre quelque chose dans une boîte que je dois en plus donner un pourboire. Bien, exactement. Et ça, c'est arrivé beaucoup pendant la pandémie où on a commencé à jouer ce jeu-là. Et là, c'est resté. Alors, tu achètes des trucs au comptoir. Ces gens-là ne sont pas payés au salaire minimum de serveur. Et là, nous, on compense une drôle d'économie où les patrons ne paient pas assez, où les gens nous en demandent toujours plus. Puis à la fin, ton croissant t'a coûté 4 piastres parce que t'as acheté... Bien, c'est ça. Tu sais, quand tu vois... Bon, Florence, notre recherchiste, me parlait de Starbucks. Quand tu vas chercher un café chez Starbucks, puis il fait le café, puis il te le donne. Puis après ça, il montre la machine avec le pourboire. Je ne sais pas, tu sais, il ne te l'a pas servi à la table. Il ne prend pas, après ça, le café vide, puis la tasse vide, ce n'est pas la même affaire, là, tu sais. Il y a comme une zone, une drôle de zone. Puis, bien, c'est ça. Donc, c'est vraiment moi, mon constat. Et pourtant, en plus, tu sais, quand tu allais en France, ton euro était à 1,50. Donc, pour 1 euro, ça te coûtait 1,50 $. Il a déjà été mieux, il a déjà été pire. Il a déjà été 1,60 $, il a déjà été à 1,30 $. Mais moi, je n'en reviens pas, là. Puis même les villes, comme tu dis, Paris, les villes chères d'Europe, je m'excuse, là. Mais arrête, comme tu dis, on va arrêter ce mythe. On dit bien des choses sur Montréal, mais on va arrêter de dire ce mythe que, oh, la qualité de vie qui est si pas chère, tout est rendu cher. Et même l'immobilier est en train de s'approcher des grandes villes, parce que l'immobilier aussi, ça en vient très cher. Bon, bien, Jean-Michel, c'est avant qu'il n'était pas normal. Là, on tombe dans le normal. Ce n'était pas normal que c'était si peu cher à Montréal, finalement. Oui, il était sous... Le marché était sous-évalué, mais comme certains disent aussi, certains économistes disent, on est quand même le peuple le plus taxé en Amérique du Nord, donc il nous en reste moins d'impostes, donc ça influence aussi le prix des condos, des maisons, tout ça. Mais il était sous-évalué par rapport aux grandes villes canadiennes et aux grandes villes américaines. Là, ça se rapproche, mais c'est cette question de... Bien, aussi, on part aussi à la base, comme tu dis, d'une taxe de 15 % qui est très élevée, plus. Puis moi, je suis totalement pour ça, là. Je veux qu'il y ait... Il faut qu'on paie, il faut qu'il y ait des services, les services coûtent cher, l'État-providence coûtent cher, tout ça, j'accepte. Mais il y a une réflexion à avoir. Puis comme je dis, j'en reviens à cette piste-là. Je sais que les restaurateurs paient très cher les bouteilles de vin. Ils devraient avoir une sorte d'entente qui paie moins cher que nous, pour ce matin. Puis ça pourrait aider peut-être les restaurateurs à vendre des bouteilles de vin moins cher. Parce que sinon, moi, je n'en reviens pas. Le nombre de fois que c'est... En plus, ce n'est pas toujours incroyable. Puis je suis comme la... Puis j'entends beaucoup ça autour de moi, des amis, des gens qui disent, « Tabahouette, au final, ça monte cher. » Au final, ça monte cher. Tout à fait. Écoute... Vraiment, il y a une réflexion à avoir. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour ça, pour quand même qu'on encourage les restaurateurs, que je sais qu'ils travaillent fort, qu'au final... Tu sais, à leur défense, je le sais qu'au final aussi, ils ont des taxes. Je me rappelle-moi un moment donné, j'étais à... On était quelques gens dans un petit café, un modeste café, puis un moment donné, on avait fait un peu d'argent, mais à la fin, avec ce qu'ils appellent les taxes escalatoires, le peu de marge de profit qu'on avait fait, qu'on allait leur donner à la ville parce qu'il y avait ce qu'ils appelaient les taxes escalatoires. Puis là, tu disais, c'est souvent comme ça. Bref, il y a une réflexion à avoir. Ah non, c'est vrai. C'est totalement faux que c'est pas cher. Écoute, je te lance un rendez-vous parce que j'aime beaucoup jaser avec toi. Si t'es libre, la semaine prochaine, je veux qu'on parle des voyages en avion. OK? OK. Je parlais à un pilote d'avion qui disait qu'il y a des gens qui se coupent les ongles d'orteils dans les avions. Il a dit, il y a n'importe quoi. C'est rendu vraiment, c'est dégueulasse voyager dans les avions. Toi que t'es tout le temps en deux avions, on s'en parlera. OK? Tes pires expériences. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Il y a un genre de monopole qui est en train de faire que c'est très dur d'avoir du très bon service. Absolument. La semaine prochaine, puis tu plug ton bon blog? Oui, c'est jubileau.com et puis les émissions sur le Vietnam et la Thaïlande sont en reprise dans la grande famille sur évasion. Et d'ailleurs, en nomination pour deux prix Gémeaux, je crois. Félicitations. Bravo, c'est mérité. Merci beaucoup, Jean-Michel Chiffaut. Salut. Bonne journée. Ciao. Salut.